Et soudain, le coeur lâche. Max, tu es en arrêt ? Oui, allez-y, habitez. D'accord, je te parle d'abri. Vas-y, je te laisse gérer le reste. Il y a cette façon de mettre le deux. T'as un peu plus plus haut ? Oui, c'est bon, j'ai un peu plus haut. D'accord. L'intervention ressemble à s'y méprendre à la réalité, mais il s'agit d'une simulation. Interne en anesthésie-réanimation au CHU de Rouen, les quatre étudiants se prêtent au jeu, impliqués et sous pression. Voilà. On est plutôt stressé. L'arrêt cardiaque, en compte d'intervention, c'est quand même plutôt rare. On est proche des conditions du réel, on en fasse très très vite dans le jeu et puis on a très rapidement l'impression que c'est un vrai patient. Donc c'est plutôt stressant. Fréquences cardiaques, respiration, pression artérielle, le docteur d'âme peut intervenir sur tous les paramètres physiologiques du mannequin patient sans prévenir les internes. L'objectif, c'est de voir comment réagit l'ensemble de l'équipe aux réactions du patient. On l'a bien vu sur cette séance, il y a vraiment une coordination entre l'équipe chirurgicale et anesthésiste qui a permis d'arrêter l'hémorragie. place ensuite au débriefing. On a bien entendu une seule personne qui a dit « il est en arrêt, il faut masser » et le message étant clair, les gestes à faire étaient simples. Ces étudiants effectuent trois séances de simulation par année d'internat. Dès 2012, les mannequins seront également utilisés par les médecins urgentistes et les anesthésistes en exercice pour se perfectionner.